Bonjour tout le monde, je suis Ikuo Yamamoto, je viens de Tokyo, j'adore le rugby ! C'est à Toulouse qu'Ikuo a posé ses valises pour la Coupe du Monde de Rugby. On l'a rencontré via YouTube, il nous avait laissé un commentaire sur une de nos vidéos, sur le rugby évidemment. Monteur vidéo de métier, YouTuber avec une chaîne dédiée à l'équipe pro de Kobe, il vient pour les matchs de l'équipe du Japon, mais pas que. Je vais rester ici, je vais rester en Toulouse pendant 2 mois, pour regarder le rugby et pour étudier le français. J'ai appris le français au Japon pendant un an, en japonais, j'ai juste lu des livres, regardé YouTube, écouté. Ikuo est arrivé début septembre. Quand on a tourné, c'était le jour du premier match du Japon. Après une dizaine de jours en France et dans la capitale du rugby, on a voulu lui demander ses impressions. La atmosphère est très belle, les gens sont très gentils, et tout le monde aime le rugby, donc c'est génial. Mais la température, c'est un petit peu chaud pour moi. Mais je suis un pays qui aime. Frans, j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui me sont dit à France, j'en ai tous les pauvres. Mais j'étais là, il y a rien d'avoir un portail à l'aube, ici tous les gens sont très gentils. Pour le tout début de la Coupe du Monde, Ikuo a vécu le match de la France contre la Nouvelle-Zélande à la Fan Zone de Toulouse. Une expérience un peu différente de celle qu'il avait vécu chez lui en 2019. Oui, il y a la Fan Zone, mais il n'y a pas grand. Il y a la plupart des japonais qui jouent les jeux à la maison. Parce que c'est très confortable. Mais je suis là et c'est génial. J'ai l'air et c'est génial. Il y a tous qui êtes les atomismes. Il y a les sujets qui font un sol. Il y a des d'αιres. Le Monde, Il y a lesермées. J'ai l'air de l'être de la Foucauld. J'ai l'air d'aube, j'ai l'air de la Foucauld. Il y a tout de suite ! C'est une surprise ! C'est seulement une chose que je n'aime pas. Les japonais sont vraiment enthousiastes sur les équipes du national. Vous avez vu les fans français durant le jeu. Qui sont les plus enthousiastes ? Les français ou les japonais ? Les français et les japonais sont totalement différents. Les japonais français ne sont pas très... ...noisy. Nous sommes vraiment déchirés ! Ganbare, ganbare, chap, chap ! Mais j'aime les français parce qu'ils pensent qu'ils sont très souvent en train. C'est très intéressant et incroyable. Les japonais ne le font pas. En grand fan de rugby, Ikuo était déjà allé au stade Ernest Vallon, l'antre du stade toulousain, pour un entraînement de l'équipe du Japon. Et il avait déjà fait un petit repérage, quelques jours avant le match, du côté du stade. C'est incroyable le stade. Le Japon a beaucoup de stades, mais pas comme ça. Il n'y a pas de espace autour du stade. Parce que le Japon, c'est de l'eau. Avant de le laisser partir au stade, on a demandé à Ikuo ses attentes pour le match contre le Chili, et pour la suite. Je souhaite à l'équipe du Japon, à avoir beaucoup de points, autant de points, autant de points que possible. Peut-être 60 points. Et pour le reste du monde, de l'équipe du Japon, qu'est-ce que vous attendiez de l'équipe du Japon ? J'aimerais qu'ils gagnent tous les matchs. Bien sûr, j'aimerais qu'ils gagnent la World Cup final. de l'équipe du champion. T'as confiance en eux ? Pas vraiment. Peut-être qu'ils puissent aller à la quarter-finale ? Je suis sûr. Quelques heures plus tard, on se retrouve après le match, remporté par le Japon après une première mi-temps pas facile. J'attends beaucoup au Japon, donc ma tête est vaste maintenant. Les gens du Chili, ils étaient tellement incroyables. Ils étaient cantés, des ruines. Et sa première bonne impression sur le stadium, c'est confirmé. C'était un très bon stadium parce que le terrain était très près de la salle. C'est comme ça au Japon ? Non. Le Japon avait plus de l'espace. Ikuo était placé juste au bord du terrain. Une super place, le top pour voir les essais, mais pas forcément les joueurs japonais à la fin du match. Le rugby, c'est pas vraiment le sport le plus connu au Japon. Alors on a demandé à quelques supporters d'où leur venait cette passion. Pour la plupart, c'est la coupe du monde 2019 au Japon qui a été le déclencheur. Mais pour Ikuo, ça remonte plus loin. Quand j'étais en junior high school, j'ai regardé la movie de World War II. Le film de l'héroe, il joue le rugby. Je ne sais pas la première fois, je ne sais pas la première fois. Je ne sais pas la première fois. même si le monde le rugby joueur est vraiment le rugby. Donc, il y a quelque chose à la première fois. Donc, j'ai commencé à le rechercher et le apprendre à la première fois. au début, j'ai l'impression que la rugby est vraiment génial. J'ai remarqué. Donc, j'ai commencé à l'écouter. Le film de l'héroe, j'ai joué l'écoute à l'Université aux Meiji. J'ai commencé à l'écouter au mec des Meiji. J'ai commencé à l'écouter à l'Université aux Meiji. J'ai joué l'Université aux Japonais à l'Afrique. L'équipe professionnelle Kikuo supporte aujourd'hui, c'est les Kobelko Kobe Steelers et pourtant il n'a pas de lien ni avec la ville ni avec l'entreprise Kobelko. Et il y a deux ans, il lance sa chaîne YouTube entièrement dédiée au club de Kobe. On vous met le lien ici et en description. Ikuo va à tous les matchs, à domicile, vu qu'il habite à Tokyo, c'est quand même à 4 heures de chez lui, comme à l'extérieur. J'ai fait ça pour les autres fans qui ne peuvent pas aller au stadium, parce que Kobe est une très populaire équipe. Il y a beaucoup de fans qui sont dans les autres pays. Il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas aller à Kobe. Donc, pour eux, je fais ça pour moi. Je ne sais pas ce que je veux dire. Je ne sais pas ce que je veux dire. Mais je peux faire ça pour moi. Je peux faire ça pour moi. Je peux faire ça pour moi. La chaîne Ikuo a dépassé les 200 000 vues depuis sa création. Et son nombre d'abonnés a bien augmenté depuis qu'il est en France pour la coupe du monde. Il faut dire que c'est un peu devenu une star ici. Depuis qu'il est à Toulouse, il a enchaîné les reportages et les interviews avec les médias français et quelques japonais aussi. Il me semble très bien pour moi. En fait, je suis une personne normale au Japon, je pense. Mais ici, je suis différent parce que je suis japonais. Il n'y a pas tant de japonais ici. Ikuo espère maintenant que sa chaîne va continuer à grossir et attirer des fans d'autres équipes. Il y a un peu plus de japonais qui connaissent pas les fans. Il y a beaucoup de fans qui connaissent pas les fans d'autres équipes. J'aime me. Je veux dire que les fans d'autres équipes qui connaissent pas les fans. Les fans qui connaissent tous les équipes du jeu. C'est très incroyable. Au Japon, c'est le Nord-Side. Donc, même si ils ne sont pas fans de Corbet, ils peuvent peut-être améliorer mon channel. Mikuo a un autre souhait. Ah, oui ! J'aimerais vivre en France un jour. Pourquoi ? Parce que les Français ont plus de passion, et qu'ils sont fans, et qu'ils sont énergétiques, que les Japonais. J'aimerais vivre ici, travailler ici ? Ah, oui ! C'est votre wish ? Oui ! Merci d'avoir regardé cette vidéo. Même si vous ne parlez pas japonais, on vous encourage à aller jeter un œil à la chaîne d'IKUO. Nous, on va profiter de la Coupe du Monde de Rugby en France et à Toulouse pour continuer à faire quelques vidéos avec des supporters japonais. S'il y a des sujets particuliers que vous voudriez qu'on traite, dites-le nous en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, likez et partagez. C'est très important pour nous. A bientôt sur Culture Japon ! Let's go Kobe ! Let's go Japan ! GANBARE NIPPON ! ZETTAY KATE !